Y'appelez pas de vous aider bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il est 8h, 8h30 les gars, la mise à jour de la saison 1 de Black Ops Cold War a enfin été activée, nous avions téléchargé toutes les maps au préalable, moi j'ai paniqué les mecs parce que j'ai mis un réveil, je pense que vous l'entendez à ma voix dès que j'ai su que c'était 8h au lieu des traditionnels 19h, j'étais là, putain mec, je vais devoir dormir 4h ou 5h pour ensuite faire une vidéo assez tocard. pour leur présenter Red, j'étais dégoûté, j'arrive sur le jeu, je lance le launcher et je vois qu'il n'y a rien, je suis paniqué et là je vais dans le jeu et je vois effectivement que ça a été lancé, donc ça fait très très plaisir, voici du coup le nouvel accueil avec tous les mods, Nuketown en fait, Red au centre commercial, Caméléon, Escarmouche, le 2v2, le pass de combat, comme je vous l'avais dit le pass de combat je ne vais pas spécialement m'attarder dessus, nous on va aller directement sur Red, découvrons le retour de cette map épique, de BO2, aujourd'hui il y aura 2 vidéos, voire peut-être 3, d'accord, on va déjà essayer de partir pour 2, ce serait sympa, donc Red, gameplay, découverte, qu'est-ce que ça donne, c'est parti ! It's working, it's working, are you sure ? I'm very sure ! Nice, thank you my friend, I'm happy to play with you ! Man, I'm happy too ! Quel frère ! Let's go ! Et on se retrouve 11h plus tard, et oui les amis, sur Red, le remake, enfin regardez comment c'est beau, regardez comment c'est coloré, regardez comment ça rend bien, je suis très heureux, j'ai tourné l'intro, j'ai même changé de pull depuis, d'accord, j'en pouvais plus, réellement, j'avais mis le réveil, j'ai dormi 4h30 pour pouvoir justement, tu sais, envoyer vraiment le contenu être là, au début de la mage, on m'y reprendra pas 2 fois, la vie de ma mère c'est la dernière fois que je dors 4h pour divertir des toccards comme vous, surtout quand on voit l'échec que ça a donné, donc on est sur Red, là je rentre du restaurant en plus au niveau du timing pour une fois, enfin, sur ce coup j'ai eu un petit peu de chat, et ça me fait super plaisir, on va pouvoir, oups, on va pouvoir aller capturer B, et vraiment, regardez-moi cette beauté, je suis très heureux, pour moi qui aime beaucoup Black Ops Cold War, c'est super intéressant pour moi d'avoir réellement une map que je suis sûr d'apprécier, et que je suis sûr qu'il y ait une bombe, tout simplement, alors, plusieurs choses à dire déjà, bah regardez comment elle est belle, tout simplement, pour commencer, ce serait bien de savoir admirer la beauté, Téma les couleurs, Téma comment elle est super bien refaite, là, 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 je découvre en même temps que vous, j'ai même pas regardé d'image, t'es, de PS4, etc., de toute façon, les joueurs PS4, maintenant, on les méprise un petit peu, hein, SO Cyberpunk, non, ça, je rigole, mais là où je veux en venir, c'est que du coup, je me suis vraiment laissé la surprise intacte, et donc je sais pas s'il y a trop de différences, mais on peut en parler, et je, ils ont fait des choix que je trouve intéressants, et que je trouve intéressants de mentionner et de discuter. Aïe. Donc, parmi ces fameux choix qu'il est intéressant de discuter, Ouh, oula, oh mon shoot, oh mon shoot, elle était calimiteux. Le double, le double, let's go baby, le double, le double, on est bien, ah, on perdait, ça c'est pas bon ça. Et là, ça va arriver au mid, attention, le fameux pre-shot. Non, bah oui, bah contre un sniper, tu peux pas gagner ! Donc, parmi les fameux choix que je trouve intéressants, on est en 9-2, un bon début de map, ça fait plaisir, oh, j'allais lui envoyer un long shot lui. Donc, parmi les choix, c'est le fait, donc, pour ce remake, de ne pas avoir pris de risque au niveau du remake de la map. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'ils n'ont rien changé, ou en tout cas, je sais pas s'il y a des vraies différences, peut-être que certains peuvent me les dire en commentaire, mais la map est intacte, telle qu'on la connaît, et je pense qu'au niveau de leur choix, de leur ligne édito, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça, ils ont fait exprès, justement, pour être sûr qu'elle nous plaise. Donc, c'est-à-dire que quand, eux, ils vont remake une map, il y a deux choix. Soit ils font un remake, le remake est apprécié, donc comme, par exemple, Nuketown 84, il est apprécié ou non, puis t'as les retours des joueurs, et puis voilà. Ou alors, tu prends ta map, tu la redonnes exactement comment elle était déjà appréciée, et là, tu prends aucun risque, mais par contre, du coup, ça manque peut-être un petit peu de fraîcheur et de nouveauté. Bon, là, forcément, ça va être... Attention, regarde. Oh non ! Il m'a tué tellement vite avec le Mac 10 ! Je ferai une petite vidéo avec ça, mais ça tue tellement vite, mec, à courte distance, cette petite arme, surtout avec les bons accessoires, c'est cool. Soit tu prends aucun risque, mais t'es sûr, du coup, tu vois, de plaire, mais par contre, à côté, c'est vrai que ça peut manquer un petit peu de fraîcheur. Moi, là, comme ça, en toute première réaction, en première intention, je te dirais que c'est pas mal. C'est-à-dire que... Bon, ça va, il avait la petite AKU, je m'en veux pas d'avoir perdu ce duel. C'est-à-dire que je trouve ça pas mal d'avoir pris, du coup, le zéro risque et de nous avoir assuré en nous rajoutant, d'une, une map qu'on aime tous et qu'on a tous kiffé il y a 7 ans, et surtout, en faisant en sorte de la ramener telle qu'elle est. Et donc, par conséquent... Attention, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un ici. Hop. Non, personne ? Dans notre camp, peut-être ? Un petit micro de terrain. Non ? What the fuck ? Mais ils sont où ? Ils sont dans le spawn, regardez. Et donc, par conséquent, dans le pool de map qu'on a dispo, on en avait 8 à la sortie. Maintenant, il faut que je regarde fine, mais on passe à 11, de 8 à 11. Donc, on a gagné déjà 30% en un mois. C'est déjà très, très bien. Et entre Nuketown et Red, on est sûr d'en avoir au moins 2 qui font très plaisir, quoi. Donc, vraiment très, très cool. Ce petit remake de Red, j'ai envie d'y aller, mais... Ouais, t'es quasi sûr qu'il campait le fuir. Ah, ça jette des grenades et tout ! Ça y va doucement ! Bande de petits gamins. Il y en a un à la bagnole, là. T'as hit 3. Ok. Il y a quelqu'un dans la pièce, là. T'as hit 4. Ok. Encore, encore. On est en train de gagner. Non ! Il est monté à ma gauche, je ne l'avais pas vu ! Il avait Ninja. Oh, il avait fantôme, donc du coup, je ne l'ai pas vu avec mon petit micro de terrain sneaky. Non, mais... Comment conclure une mi-temps en honte ? La honte ! Je ne peux même pas voir la killcam, mais regardez ce que je viens de prendre. Mais c'est absolument honteux. Vraiment, ça, 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 ça va dans l'écho de, de, de la plus grosse blague que j'ai dit hier. C'était les soi-disant nerfs qu'ils ont apportés. Vous avez vu le one que je viens de prendre de M16 ? Je n'en peux plus de ces armes, la M16 et la aug, je, j'exècre ! Et vraiment, Acti, rien que pour ça, c'est ouf, parce que c'est tant mieux, j'avais... Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une mi-temps bien raide, le remake. Ils n'ont pas pris trop de rixes, mais c'est cool, ça fait plaisir, ça nous rajoute des maps. Merci, Acti, c'est gratuit, tout ça, vous faites des sous sur des cosmétiques. En plus, le season pass, le battle pass, c'est plutôt pas trop mal. Mais là, maintenant, on va quand même parler de choses sérieuses. Première, déjà, ratez votre lancement de saison. C'est le lancement de saison le plus raté de l'histoire, c'est simple. 11h sans avoir accès sur toute une plateforme au map, c'est absolument honteux. Je crois que c'était pareil sur PS5, il y a eu des bugs dans le style. Et si je ne dis pas de bêtises et si je veux être complet, il me semble même que sur Xbox, ils ont des problèmes depuis quelques temps, il m'a demandé d'en parler. Et donc voilà, j'en parle, j'espère que ça va être réglé pour vous. Je crois qu'il y a eu une mise à jour qui est arrivée aussi sur Xbox. Apparemment, je crois que mes frérots d'Xbox ne pouvaient carrément pas du tout jouer... Ah, il lui manquait une seule balle, j'aurais dû la rajouter. Je crois que les frérots d'Xbox ne pouvaient carrément pas jouer au jeu du tout, ce qui est quand même assez... On va dire très très handicapant, parce que bon, on sait que les frérots d'Xbox et de PS4, vous n'avez plus trop la cote en ce moment, maintenant qu'il y a la PS5, etc. Mais il ne faut pas oublier que Once Upon a Time, vous étiez les consoles à la mode. Donc il faut vous respecter et ne pas pouvoir avoir accès au jeu, c'est absolument lunaire. Et vraiment, entre les déboires du début de la saison 1, qui au final se régleront assez vite, on ne va pas se cacher, c'est bon, à partir de demain, on n'y pensera même plus. Oh là là, ce qui s'est pris, oh là là, ce qui s'est pris, mec. Oh, ce qu'il a raté, il a raté un sale truc. Quelqu'un d'autre peut-être, ici ? Oh mais monsieur, qu'est-ce qui se passe donc ? Mais qu'est-ce qui se passe donc ? Les spawns qui s'inversent. En fait, les spawns se font que de s'inverser et de se désinverser, donc ça va venir ici, d'après mes calculs. Calculs, savants de Zach, connaissance du jeu, ça vient là. Non, c'est venu ici, mais c'est pas grave, l'esprit était là. On va aller prendre un petit sac de pillard. Donc oui, c'est absolument au teuil. Et donc comme j'ai dit, même si on ne se rappellera pas dans 2-3 jours de l'échec du lancement, globalement, ça casse quand même sacrément les couilles. En plus, j'ai cru comprendre que certaines personnes qui avaient acheté, du coup, je crois qu'une version spéciale de Call of Duty pour avoir des passes gratuits à sortie du pass, à partie du battle pass, ne les ont pas eus. Donc globalement, il y a eu quand même pas mal de problèmes ces derniers temps et vraiment leur pass de changement de méta. Une honte, mais vraiment... C'est moi qui ai eu le kill, série de 6 ! Une honte, mais sans nom. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ils se sont foutus de nos gueules. Ils n'ont absolument rien touché. En plus, hier, j'ai regardé la vidéo que j'ai fait. J'ai fait mon BFM TV. Ça a été... Ça a été Zaxe et News, les gars. Ça a été Zaxe et News parce que la moitié des infos que j'ai données dedans n'étaient pas totalement vraies ou pas complètes. Parce qu'ils ont un petit peu nerf la Krig, notamment la Range, ou alors un petit peu la K. Mais par exemple, ils n'ont quasi pas nerf la M16. Et ils ont aussi touché au SPA 12. Et ça, je n'en avais pas parlé, tu vois. Donc, effectivement, je n'ai pas été complet dans la vidéo que j'ai fait hier. Et je n'ai pas très sérieux de la part d'un YouTuber. Bon, petite série de 8, les gars ! D'un YouTuber Call of Duty, de ne pas être correct sur le contenu qui sort. Après, effectivement, tu vois, il y a beaucoup, tu vois, de poncifs, je trouve, en mode, ouais, quantité, qualité, tout ça, machin. Quand vous sortez beaucoup de quantité, ça altère la qualité. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il est possible de trouver un juste alliage des deux. Et avec ce que je fais en ce moment, j'en suis assez satisfait. Vraiment, vos retours me font chaud au cœur. C'est un format, tu sais, les vidéos Call of Duty que je fais. Qui est assez vieux, que je fais déjà depuis 4 ou 5 ans. Mais en y ajoutant de la régularité et, pour certaines de mes vidéos, le montage dynamique à la chiqui, je trouve que ça renouvelle pas mal. Et j'en suis très content. Donc, j'espère vraiment que mes vidéos continuent de vous faire plaisir. Et en avoir deux, comme ça, ça fait 35 vidéos en 34 jours. Ou 34 en 33 jours. C'est le feu. C'est la folie. Je suis trop content. Donnez-moi un petit kill. Un petit kill parce que j'aime les chiffres ronds. J'adore les chiffres ronds. Un petit kill. Mais le truc, c'est que la tricap, ça va aller très vite. Viens là. Let's go. Je suis le king du pop, monsieur. Let's go. Wouhou. 31-7. Ça fait plaisir. Un petit ratio de 4 avec une jolie série à un moment. C'est cool. C'est tout ce qu'on aime. Donc, je vous ai fait une vidéo dédiée, du coup, à la nouvelle map raid. Une vidéo dédiée à la nouvelle arme. Demain, je pense que ce sera une vidéo dédiée... Comment ça s'appelle ? Demain soir, ce sera une vidéo dédiée... Ah oui, bah oui, ça sera dédiée à la MAC-10 sur Pine. Voilà, comme ça, au moins, on est bien. On mêle une nouvelle arme et une nouvelle truc. Et enfin, vendredi, je vous ferai, et je vais vous demander de la force sur ce dernier, un contenu Warzone. Oui, les gars, Zach revient sur Warzone. J'ai envie de force. J'ai besoin de vous. Donc, vraiment, soutenez-moi sur celui-ci parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas sorti. Je sais que j'ai un petit peu raté le train. Pas que je vais essayer de me rattraper. Je ne dis pas que je vais blinder du Warzone, mais en faire un petit peu, ça fait quand même plaisir. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Ça fait super plaisir. Ça soutient. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.